Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bonheur. Nous sommes de retour pour de nouveaux témoignages. Ce que nous entendons ici risque de beaucoup détonner, c'est une affaire des soins accélérés chez les enfants. L'initiation. Écoutons comment une initiation a mal tourné, c'est du hors du commun. C'est l'histoire de deux voisines, en fait dans une cour commune. C'est une jeune dame dans la cour commune avec son mari et ses enfants. Et dans la cour, elle a lié amitié avec une vieille dame qu'elle considérait même comme sa mère. Une vieille dame qui était super gentille avec elle, c'est la dame même à qui elle confiait ses petits soucis de couple de tous les jours. Elle considérait même comme sa maman. Donc cette dame la vivait avec ses trois petits enfants. La jeune dame vit avec son mari et ses deux enfants. Et puis à un moment, son dernier fils, qui est à l'âge de 4 ans, tombe malade. L'enfant tombe malade. Ça commençait par des petites fièvres. On essaie de le soigner, mais ça n'avance pas. Et après, le ventre du petit a commencé à gonfler. Le ventre de l'enfant a tellement gonflé, on dirait une grossesse de 9 mois. Donc, avec le pain de moyens financiers qu'ils ont, ils ont parcouru les hôpitaux, il n'y avait rien. Ils sont allés chez les marabouts. Ça n'a rien donné chez les traduits praticiens, ça n'a rien donné. Donc, ils ont résolu finalement d'aller voir un homme de Dieu dont on leur avait parlé à l'intérieur du pays. Et même, ils étaient à Boaké. Donc, on leur a indiqué d'aller voir un homme de Dieu qui est à Divo. Donc, quand la famille arrive, ça dit, la femme et son mari et leurs deux enfants, quand ils arrivent chez l'homme de Dieu, à Divo, là, avant même qu'ils ne les reçoivent, c'est là le petit qui a 4 ans, là-bas, qui a commencé à parler à son papa. L'enfant dit au papa, « Ah, papa, ici, là, là, je sais que je vais guérir. » Et le papa dit, « Mais comment ça ? » Il dit, « Non, je sais que je vais guérir parce que, en fait, la maladie que j'ai, là, c'est ma grande-sœur, c'est-à-dire sa sœur de 7 ans, là, et c'est ma grande-sœur, là, qui m'a donné la maladie. » Le papa ne lui comprend pas. Et c'est là, maintenant, quand l'homme de Dieu va les recevoir, le petit de 4 ans, là, va expliquer que c'est sa grande-sœur et les trois petits-enfants de la mémé de la même cour, là, en fait, qui sont dans la sorcellerie et qui l'ont initié par force. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est-à-dire, quand la mémé a fait à manger et elle a invité les enfants, ces petits-enfants, plus les deux enfants de la jeune dame, à venir manger. Sauf que la viande avait été transformée, l'enfant lui a mangé, l'enfant lui a mangé. Et au milieu de la nuit, maintenant, il voit sa grande-sœur et les deux enfants de la cour venir le chercher pour l'emmener quelque part. L'enfant, il a dit, mais non, lui, il ne va pas. Parce qu'en fait, quand on fait l'initiation dans le physique, c'est-à-dire qu'on t'est donné une nourriture physiquement à travailler pour que tu manges. Quand tu manges, ça te donne la possibilité, maintenant, le toit de sortir de ton corps pour aller pratiquer la sorcellerie. Maintenant, l'initiation, proprement dite, même, se termine dans le spirituel. C'est-à-dire, quand tu arrives là-bas, on te donne de la viande à manger, de la viande humaine à manger et on te fait boire du sang. Et c'est une fois que tu as fini de manger la viande humaine et que tu bois le sang, là, maintenant, on te dit que tu es, comment on appelle ça, débiteur. Et donc, toi, à ton tour, tu dois tuer quelqu'un pour pouvoir remborder la viande que tu as mangée là-dessus. Donc, l'enfant ayant mangé dans le physique, ils sont venus le prendre de force pour l'emmener dans le spirituel. Arrivé dans le spirituel, l'enfant qui avait simplement 4 ans, l'enfant a refusé. Il dit qu'il ne mange pas. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Les 3 autres enfants, plus lui-même sa propre-sœur, ils l'ont terrassé et plus l'ont enfoncé la viande dans la bouche de l'enfant. C'est comme ça, ils l'ont fait. Et donc, malgré qu'il a été initié par force, l'enfant refusait néanmoins de participer. Donc, qu'est-ce que ça a pas grandeté à faire ? Bon, elle avait 7 ans, elle était quand même aussi une gamine. C'est-à-dire, c'est le ventre de l'enfant, là. C'est-à-dire qu'ils ont rendu comme frigo. C'est là-bas, ils gardaient toutes les viandes. C'est-à-dire, quand ils finissent de tuer, quand ils finissent de fumer, quand ils n'ont pas eu le temps de fumer, c'est dans le ventre de l'enfant, là, qu'il gardait toute la viande. L'enfant était devenu maintenant le grenier, après. Bon, le congélateur. Et c'est pourquoi son ventre enflait, parce que son esprit même refusait la société. Donc, l'enfant, son ventre enflait matin, midi soir, il était malade. C'était parce que c'était son ventre qu'on prenait pour servir du congélateur. Et quand l'enfant, il a expliqué, le serviteur aussi a demandé à la petite fille de 7 ans, quand ils l'avaient maintenant pensé qu'elle a 4 ans, tellement elle est petite, la petite fille avait déjà vendu son âge pour avoir des pouvoirs. Et c'est la petite fille maintenant qui va expliquer que, en fait, c'est la mémé, là, que sa maman considère comme la maman, sa maman dans tout, là. C'est en fait, elle qui l'a initiée avec ses trois petits-enfants. Et c'est elle aussi qui a initié maintenant son petit frère. Donc, pour dire quoi, je le dis et je le répète, on ne peut plus faire confiance, même à son propre, sans pour votre raison, à un voisin. Il y a tout à l'heure, la jeune dame qui est passée a dit que la gentillesse aussi peut être une hypocrisie. C'est-à-dire qu'on doit passer tout à la lumière de la prière. Parce que rien n'est garanti sur la terre où on marche aujourd'hui, là. Rien n'est garanti. Si ton propre père même te fait du mal, ce n'est pas un voisin qui sera exempté. Donc, arrêtons de faire confiance avec le moi et de se confier à des gens dont on n'a pas jaugé le niveau spirituel. C'est une histoire qui se déroule quand, vu que moi, quand j'étais encore un peu jeune là, mon père, il nous a mené au champ tous les dimanches, les dimanches et tout, les samedis et tout. On partait au champ. On défrichait, on récoltait et on prenait tout, tout, tout. Voilà. Maintenant, un beau jour, on se rend au champ. On défriche, on abat les arbres. On abat plus de dix arbres. C'est comme ça. Alors que quand on abattait les arbres, c'était pour faire, pour planter. C'était une culture comme, genre, on avait besoin de savane et tout, vu que c'était une petite forêt. On a allévé tout ça. Ça a l'air comme ça que, man, il y avait un très gros arbre, on a abattu ça, man. L'arbre tombe comme ça, on a souffert pour couper ça. C'était comme si, c'était marrant, on tape, on tape, c'est d'abord comme ça, le chewing-gum. Il dit que, mais, j'ai dit, l'arbre, s'il ne veut pas tomber, mon frère prend l'autre côté, il tape, moi, il tape ici, tape, 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 tape. Ça finit par tomber, on a fait même une œuvre sur ça. Ça a l'air comme ça que mon père vient dire que, bravo. Pourquoi il dit que je suis comédien? Bref, mon frère dit que, bravo. Ça a l'air comme ça que, quand on rentre, le lendemain, on vient avec les sémences. Quand on arrive avec les sémences, on veut chouquer les sémences au sol, on se rend compte qu'il y a un big arbre qui est encore poussé. Il dit que, merde. Ce n'est pas l'arbre qu'on a pris une heure de temps pour couper ici, là. Mon frère dit que c'est ça, non? Il n'y avait même plus une trace. Les branches étaient là. Tout, 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 tout. On dit que, merde! Ça a l'air comme ça qu'on dit que, ah, peut-être qu'on a oublié, non? On se met encore à couper, pic, 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 ça tombe. On essaie de faire, de planter, planter. Le lendemain, on revient voir que les plantations qu'on a fait, la cité, encore tout raflées. Ça a l'air comme ça qu'on rentre. Le lendemain, on vient encore voir que c'est des bouts. On n'a qu'à la faire si c'est très dangereux. Il faut qu'on agisse très vite. On a appelé comme ça alors tout le village, ainsi que le chef du village et tout. On arrive sur le territoire, on voit l'arbre là comme si de rien n'était. C'est alors comme ça que, tous les villageois sont donc venus. On a eu à parler, parler et dire que, bon, est-ce qu'il y a un totem qui se cache là pour nous empêcher de faire nos choses? Qui est là? Si tu es là, il faut sortir. On a appelé le chef et tout. On a prié, prié sur l'arbre. C'est comme ça qu'on a appelé le plus sage, le plus vieux du village. Le gars a dit que, comme vous voyez là, l'arbre que vous voyez ici, là, vraiment, c'est un arbre. C'est le totem de quelqu'un qui est là. C'est le totem d'un monsieur à qui on a arraché le terrain pour vous vendre. Et il n'était pas en accord avec le chef du village et tout. Le chef du village a préféré vendre. Donc, maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez encore doubler la mise. On a dit qu'on ne peut pas le chier. Il était chier. Nous, on ne peut pas, on n'est pas venu ici pour partager l'argent aux gens. Je suis désolé. C'est alors comme ça que le chef, il ne sait pas comment il a fait. Il a causé avec le monsieur ou il a dédommagé le monsieur. Le monsieur est venu maintenant. Vu que même si tu es magicien ou sur quoi, tu ne peux pas enlever ça. Ce n'est que celui qui a mis ça qui va faire. C'est comme ça qu'on reste comme ça. Je n'ai jamais vu la qualité de mon frère. Merde de l'or. On reste comme ça. Le monsieur vient. Il commence à faire les choses. Il prend le sel au, il verse. Il prend l'huileau, il fait. Tu vois comment ? Un sepant sort comme ça, la mamamia. Il ne sait pas vers la tête. La voiture même, c'est petit. Un costaud sepant comme ça. Il sort de l'arbre, fouf, 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 sous le sol. Un gros truc sort. Il se place le cobra. La tête était comme ça, en l'air. Il commence à parler que... Oh, grand maître, merci. Au type de... 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 Que grand maître, vraiment. Merci de m'avoir débloqué. Oui, j'espère que... Nous sommes en bon terme et tout. Là, maintenant, je peux rentrer dans ma demeure. Il est parti. Il est parti. L'allant entrer dans le lac. On n'a plus jamais vu le sepant, là. L'arbre est maintenant tombé que... Les morceaux, comme on avait découpé. Il dit que, mon Dieu. Je n'ai jamais vu. Il dit qu'il y a des histoires similaires comme ça, où les arbres repoussent seuls. Certains connaissent ça. Mais ma parole, non, ça m'a dépassé. Depuis le jour-là, même quand il passe sur l'endroit où il y a... Il voit les troncs d'arbres. Jusqu'au jour, ça a pourri. Mais c'est toujours du, du. Parce que le sepant avait touché. Donc, quand il voit le père, là, moi, je fuis ses mains. En tout cas, mon histoire est très courte et très, très, très sensibilisatrice. Donc, à l'avenir, avant d'acheter un terrain, rassurez-vous que vous êtes en bon terme avec le vrai propriétaire. Et ne partez pas seulement derrière, derrière, je ne sais pas. Parce que vous pouvez faire comme ça. Le sepant vous mange là-bas. Ou bien, ça vaut votre vie. Wow, vous avez entendu ça? Ah, l'Afrique. Je l'écoute encore une autre témoignage. Une femme, on va nous expliquer comment son ami nous a dit de tuer. Écoutons cette histoire. Il m'est arrivé une histoire. Je dis, c'est quoi? Elle me parle de... Elle était dans le métro la semaine dernière à Paris. Il y a une dame qui est rentrée. Elle s'est assise à côté d'elle. C'est-à-dire, c'est des chers qui se regardent face en face à fait. Donc, elle s'est mise face à elle. Elle a fixé une belle dame. Très, très belle. Quand elle parlait, elle avait encore la chaise de poule. Elle dit qu'elle n'a jamais vu une beauté comme ça. Une dame blanche. Avec des beaux yeux. Très belle. D'un coup, elle a fixé, et elle aussi, elle a fixé la dame. Mais en priant, parce que c'est un musulman, elle priait, et priait la dame. La dame n'a quitté pas des yeux en fait. Elle a fixé, et elle a fixé. Il y a quelque chose qui s'est passé en elle. Elle a dit non. C'est bizarre quand même. Elle est très belle. Mais, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, quand le métro s'est arrêté, elle est descendue. Et la dame aussi est descendue. Elle se tourne pour voir, pour regarder encore le derrière de la dame. La dame a disparu. Donc, elle s'est tournée. Avant même de se tourner, quand la dame est passée à côté d'elle, elle a eu froid comme si elle était dans une chambre froide. Elle a commencé à gréloter. Du froid. Elle a eu tellement froid, parce que pourtant, il fait déjà chaud. Elle a commencé à gréloter. Comme si on était en hiver. Alors là, elle n'a pas compris ça. Et elle m'a expliqué. Je lui ai dit que tu connais l'émission de DMG. Elle m'a dit, DMG, c'est quoi ? Je lui parlais un peu de ça. Donc, du coup, j'ai partagé une vidéo du revenant. La dame qui s'est mariée avec un revenant qui a fait trois enfants. Je lui ai parlé de ça. Déjà, je lui ai dit, il faut regarder ça. Comme ça, tu vas t'abonner à DMG et tu vas regarder ses émissions. Franchement, ça m'a poussée. Quand je regardais tout à l'heure, parce que la semaine dernière, vous avez dit qu'on ne devait pas présenter le mercredi. Ce serait le mardi. Donc, du coup, je me suis connue. Voilà. Et là, j'ai dit, mais je ne suis jamais montée là. Comment je veux commencer ? C'est juste une petite courte histoire. Mais je vais quand même expliquer ça. Ça ne va pas prendre du temps, mais c'est quelque chose qui m'a aussi touchée. J'ai dit, c'est touchant en fait. Parce que moi, j'ai dit non. Je lui ai dit, écoute, il ne faut pas avoir peur. Et c'est une croyante en fait. Elle est musulmane et puis elle a commencé à prier. Elle a dit, c'est qu'il a frappé. Le froid, elle a glacé comme ça. Quand la dame est passée à côté d'elle, dès qu'elle se tourne, elle a senti un froid. Elle se tourne, la dame a disparu. Elle n'a rien compris. Elle me dit, ce n'est pas possible. Ça, ça me tourne, ça me ronge la tête. Depuis ce jour-là, ça fait une semaine de cela. Ça lui ronge la tête. Et elle m'a parlé de ça. J'ai dit non, il faut regarder les histoires de DMG. Parce qu'il n'y a pas que des humains maintenant. Il y a aussi des gens qui reviennent sur Terre. Donc, il ne faut pas assez là. Merci. Waouh, vous avez entendu ça ? Bien, écoutons quoi, le toulonage. Il y a quelques années, j'avais reçu une soeur chez moi qui était malade. Donc, elle est venue se faire soigner en France. On l'avait opérée. Et à un moment, elle ne savait pas où aller. Enfin, quelqu'un de ma famille. Donc, je l'ai reçue chez moi. J'ai libéré la chambre de mon fils et je dormais avec mon fils. Donc, c'était à côté de la mienne. Puis, tout de suite après cette chambre-là, il y avait la salle de bain des enfants. Un jour, en fin d'après-midi, je ne sais pas, je suis en train de ranger les habits des enfants dans ma chambre. Donc, j'avais tout plié et mis sur mon lit. Et du coup, je n'avais pas de place où m'asseoir. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. J'ai eu un de ces coups de barre, mais une grosse, grosse fatigue. Je ne faisais rien de spécial que plier les habits, les habits lavé propres. Je me suis assise par terre. De sorte que, de la porte de ma chambre, enfin, on regardait dans la salle de bain, la salle de bain des enfants. Et il faisait froid. En début d'hiver comme ça, mon fils, il avait trois ans. Et une autre fille qui avait six ans. Donc, en début d'hiver, je ne les lave pas le matin. Je passe un coup de gant. Surtout, le garçon, un petit coup de gant. Et puis, je l'habille pour accompagner à la maternelle. Et le gant, on ne l'utilise pas tous les jours. Enfin, on ne l'utilise pas, on ne change pas de gant tous les jours. Donc, je posais sur le lavabo. Et le coup de barre, je n'ai pas compris pourquoi j'ai eu le coup de barre tout de suite. Je me suis assise par terre dans ma chambre. Je vois la dame que j'ai reçue chez moi monter les escaliers, aller dans la salle de bain. Au lieu de fermer la porte, elle n'a pas fermé. Dans cette salle de bain, il y avait des toilettes. Elle n'a pas fermé. Elle a pris le gant que j'utilise pour nettoyer le visage de mes enfants, enfin faire la toilette rapidement. Elle a pris le gant, elle a humidifié légèrement. Elle a commencé à laver ses fesses. Frotter, frotter, frotter ses fesses. Retourner le gant, frotter, frotter. Et puis reposer sur le lavabo, comme si personne ne l'a utilisé. Elle a aplati. Puis elle a regardé gauche, toi, tu n'as eu personne. Elle est redescendue. Elle est redescendue. Elle est repartie au salon. Sachant que, ma maison, il y avait une salle de bain en bas. J'ai dit, mais qu'est-ce que je viens de voir, là ? Qu'est-ce que je viens de voir ? Je ne sais pas comment une maman comme ça peut prendre le gant que j'utilise pour les enfants. Et laver ses fesses. Même pas rincer après. Nettoyer ses fesses. Vraiment nettoyer sa foufoune, comme on dit. Excusez-moi. Refrotter bien et reposer. Ah, j'étais dégoûtée. Je suis défaite. Donc, dès qu'il est parti, je me suis dit, mais si je n'avais pas vu ça, le matin, je prenais encore l'enfant avec le gant là. Je frottais le visage de l'enfant avec. J'ai dit, mais les gens qu'on reçoit chez nous, vraiment, il faut faire attention. C'est vrai que toutes les histoires que je raconte, je suis trop, trop gentille. J'ai aidé beaucoup de gens. Je ne sais pas, je ne m'en vente pas. Mais c'est des gens qui arrivent chez toi et qui foutent la merde. Et depuis là, je ne reçois même plus des gens chez moi. Comment quelqu'un... Et cette soeur-là, c'est quelqu'un de ma famille. On est du même père. Voilà, c'est ça. Elle est âgée. Ma mère avait... Moi, ma mère, elle m'a eu... Enfin, elle avait épousé un vieux qui avait déjà au moins huit gosses. Donc, cette dame-là, la première fille de mon père, elle a presque l'âge de ma mère. Ils ont peut-être trois ans d'écart. Mais se comporter comme ça, j'étais déçue. J'étais déçue. Mais sachant que... Après, les choses reviennent. Sachant que quand j'étais petite, cette dame-là était mariée. Elle me faisait laver ses culottes à elle. Elle prend ses culottes, elle te donne, tu laves. Elle prend, tu laves ses culottes. Moi, je croyais que, bon, j'ai une grande soeur, c'est normal. Mais spirituellement, c'est après qu'on m'expliquait que ce n'était pas normal. Et moi, je trouvais normal. Je ne pouvais même pas... Je n'ai même pas parlé de ça à ma mère ou à qui que ce soit. Oh, ma grande soeur m'a demandé de laver ses culottes. Hop. Laver les culottes de son mari. Hop. Je laverai son problème, quoi. Mais depuis que, voilà, j'ai grandi, j'ai connu Dieu, je prie, je commence à voir, mais ce n'était pas normal. Je ne sais pas si c'est pour maudire mes enfants ou quoi que ce soit, ou je ne sais pas. Je l'ai sûrement tendu la main, je l'ai tendu. Je me suis occupée d'elle, là. Mais quelqu'un qui vient prendre le gant de tes enfants, là. Même aujourd'hui, quand mes enfants ne comprennent pas trop les phénomènes d'Afrique, je parle, je leur fais écouter le game, j'ai écouté la réalité d'Afrique. Parce que même moi qui suis né en Afrique, des fois, je n'étais pas au courant. Si tes parents ne t'expliquent pas les choses, si tu n'es pas allé au village, tu n'as pas conscience que des choses comme ça existent, quoi. Voilà mon histoire. Waouh, ça c'est grave. On te écoute, on s'en met l'autre, mon âge. Donc, à l'âge de 20 ans, j'avais un sugar daddy. Donc, coach, je vais rencontrer un sugar daddy. Attends, tu as dit quoi, tu as dit coach. Pardon? À l'âge de 20 ans, j'avais un sugar daddy. Et tout se passait tellement bien. Il avait de l'argent, donc. En RDC, c'était un patron, quoi. Numéro 1 d'une compagnie certaine dans tout le Congo. Hé, c'est dit qu'il me donnait de l'argent, je vous assure. Oh, hé, hé, hé. Donc, ce que moi j'ai compris, c'est que tout est sénué, quoi. Quand quelqu'un te donne tellement de choses que toi-même, tu ne comprends pas pourquoi vraiment, il faut faire attention. Surtout nous, les filles. Il me donnait de l'argent. Donc, ces messieurs, c'est comme s'ils entraient dans mes pensées, quoi. Vous avez seulement les filles. Quand tu viens, tu as seulement l'idée de se dire. Ah, d'un matin, je vais un peu lui dire que ma mère est malade pour qu'il me donne quelque chose. Ces messieurs n'attendaient même pas que tu les demandes. Il me donnait de l'argent. Je n'ai jamais eu le temps de dire aux messieurs que je peux avoir où tu peux. Il me donnait. On l'appelait même sponsor, blessa et tout et tout ça. Et ça s'est passé comme ça pendant, dans un mois, dans un mois, le messieur m'a pris un appartement. Et il a tout meublé dans trois jours. Et moi, j'étais contente, vous savez, les filles. Et après un mois, bon, excusez-moi parce que je dois vous raconter un peu. C'est un peu les histoires de sexe, mais je vais commencer à brécher pour que vous compreniez. Parce que c'est à partir de là que ça s'est passé. Tout s'est passé normal et tout. Mais il y a un jour, je suis venue. Au lieu qu'on fasse tout à la normale comme toujours. Le messieur, il m'a pris lui-même. Il a descendu, comprenez. Il a mis la bouche là-bas, donc, vous comprenez. Je ne peux pas dire ça comme ça parce qu'il y a des papas et des morts. Et le travessement, quand tu cales la secours, tu veux seulement qu'on imagine comment ça s'est passé, c'est comment, non ? Oui, c'est pour que les gens sachent, pour qu'ils ne le fassent pas avec n'importe qui, quoi. Donc, ne laissez jamais, les filles, ne laissez jamais n'importe qui vous faire ces histoires là, en bas et tout là. Il m'a pris là, en bas. Je vous dis qu'il a pris même 30 minutes, je vous assure. Moi-même, j'étais même fatiguée. Donc, je me disais, mais qu'est-ce qu'il nous a pris de faire du coup que vous avez commencé ? Mais à un moment donné, je sentais comme si, c'est comme si on était en train d'absorber, quoi. Moi, tellement que j'étais encore jeune, je n'avais pas vraiment d'expérience, je croyais que c'était normal. Après ça, vous connaissez, au début d'une relation, on t'appelle le matin, à midi, le soir, tu es où ? On va manger, tu fais quoi ? C'est si, c'est là. Après cette soirée-là, le monsieur ne m'appelait plus jamais. Pour qu'il puisse, même si je l'appelle, pour qu'il réponde, même après deux jours. Je me demandais, mais qu'est-ce qui se passe, ces messieurs qui craquaient comme ça, juste une fois. Et les filles, après trois jours, après quelques temps, je commençais à faner. Et les filles, je sais que vous allez comprendre de qu'est-ce que je parle. Tu te regardes sur le miroir, tu te dis, c'est quelle grand-mère ça ? Donc, je peux me maquiller comme je vais, je peux m'habiller comme je vais. Donc, c'est comme si tu as tout perdu, donc tu n'as rien. Donc, on dit en lingua-là, elle est inguitée. Donc, elle n'est pas giving. Donc, j'ai fané. Et vous connaissez, je devais payer l'appartement et tout, et tout. Je suis devenu soucieuse, mais je n'allais plus au téléphone. Et moi, j'ai fané, je suis comme une grande-mère. Heureusement que ma mère priait beaucoup. C'était une dame de prière, paix à son âme. Et elle me dit, tu sais quoi, au lieu de rester ici, moi, je dois aller à la montagne, notre montagne au Congo de Mangé-Gé-Gé. Je vais faire une prière de trois jours. Si tu veux, tu peux venir avec moi et tout. Et tout, je dis, ok, que faire, je viens avec toi. Nous sommes montés à la montagne, on a prié. Et on a prié, on a prié. Et le pasteur a prié. Pour moi, j'ai entendu ces mots, le pasteur dit, tout ce qu'on a pris dans cette fille, mon Dieu, je le remets, pardon, sang de l'agneau et mollet, tout. Trois jours de gêne et prière. Mes amis, le monsieur ne m'a appelé plus rien. En descendant de la montagne, vous savez, quand je viens de la montagne, il n'y a pas de connexion et tout. Quand je descends, on appelle ça une chile ou quelque chose comme ça. Je repris la connexion dans mon téléphone. Je récite des appels de cet homme. Il m'a appelé comme pas possible à la personne qui ne me calculait même plus. Et moi, je me suis dit, oh, ok, il est revenu et tout. Et je pris le téléphone, je lui ai dit, oh, comment tu vas hier, ma chérie, c'est quoi ? Comment tu es où là ? Je veux te voir et tout et tout. Moi, j'étais contente. Je me suis dit, oh, oui, je suis là. J'étais avec ma mère et puis ma mère m'a dit, n'ose même pas. Les filles, comme on est, moi, je voyais des gens qui ont dit, ouais, mon argent est là. Je vais aller chercher de l'argent comme tout. Ma mère m'a dit, n'ose même pas. Si tu n'as pas compris tout ce qui s'est passé, n'ose même pas. Tu vois bien la personne qui ne t'a payé plus jamais. Et tu viens de la montagne, tu as prié comme une folle et tu descends. Il te rappelle et tu veux retourner là-bas, ça ne va pas la tête. Et c'est par là que j'avais compris que le monsieur n'était pas normal. Et c'est là que j'ai arrêté. Donc, c'est juste pour dire à nos sœurs, ne laisse pas n'importe qui aller là-bas. Et puis, je sais bien qu'il y a des gens qui aiment ça, mais ne laissez pas n'importe qui. Il faut être vraiment sûr avec qui tu veux le faire, quoi. Donc, c'était juste ça, ma petite histoire, mon véhicule. C'est pour abattir un peu, c'est un frère, c'est un sœur qui aime les femmes, qui aime les hommes. Il faut faire attention. Il y a quelque part, on m'a rencontré une histoire au sujet d'un monsieur qui aimait beaucoup chercher femme. J'espère que je me fais bien entendre. Je vais lui demander ça 50 fois, tonton. Ok. Ce monsieur, il aimait beaucoup chercher les femmes. Il aimait beaucoup chercher les femmes. Et on lui a même interpellé pour lui donner des conseils, tout ça, mais bon, il a beaucoup ignoré. Et vu que c'était une société et qu'il y avait plusieurs villages, donc, je pourrais dire apparemment, dans chaque village, il pouvait avoir une copine là-bas. Alors que là-même où il se trouve, il est marié, il est marié, il a une femme. Il attend que quand tout le monde dort, il prend sa moto, et il va derrière ses conquêtes. Et un jour, Faté dit qu'il a décidé d'aller derrière une de ses concubines dans un autre village, en partant à moto. Arrivée à un carrefour, il y a une personne qui l'a interpellée. C'était une femme d'ailleurs. Et il a garé. Quand il a garé, la dame lui a dit qu'elle va dans le village où lui-même il s'en va là. Donc, il n'a pas discuté, il n'a pas hésité. Il dit, bon, ok, puisque c'est un service, je vais te prendre. Et il l'a pris. Donc, le gars partait en coup de route. Il a eu le pressentiment qu'il était seul. Genre, comme s'il n'y avait personne derrière lui. Et il a tourné, il regarde où, la personne qu'il avait pris en moto, la personne n'est plus derrière lui. Bon, il a eu peur, il avait commencé à trembler, mais comme il était en moto, il fallait qu'il ait la maîtrise de soi. Donc, il a garé pendant un moment. Peut-être, bon, pour lui, la personne est tombée. Donc, il a essayé de faire demi-tour, ou bien essayer de garer pour marcher un peu, pour voir. Mais bon, la personne n'était pas là. Donc, il avait commencé à avoir peur. Puis, il a démarré la moto. Mais malgré ça, il ne s'est pas retourné pour venir sur ses pas en arrière. Il a préféré continuer là où il partait. Et puis, bon, il est arrivé. Quand il est arrivé, il l'a expliqué. Mais quelques temps après, il s'en est suivi des maladies, tout ça. Et puis, voilà, il est mort. Donc, c'était, selon les propos de ceux qui ont rencontré l'histoire, c'était un esprit, voilà, qui était venu, voilà, le tenter. Et puis, voilà, il a succombé. Donc, moi, j'aimerais encourager les frères et soeurs à dire d'arrêter de, voilà, d'aller de gars en cours, de femme en femme, tout ça. Tu n'as pas respecté le fonctionnement de la loi qui régit le mariage, que tu es dans le concubinage avec une fille, reste avec elle. Tu avais un homme, reste avec lui. Ça montre trop, tu gestes avec lui. C'est mieux. Aller de gauche à droite, annonce, on va, vous voulez votre étoile. Et puis, voilà, la mort peut suivre. Voilà. Donc, chercher ces histoires de femmes, tout ça, là, dorment, tout ça, là, ce n'est pas bon. Voilà, il faut se caser, il faut se ranger. La vie, la vie vaut mieux que tout. Voilà, donc, il y a une... Ah, ce n'est pas une bonne affaire. Ce n'est vraiment pas une bonne affaire. Même pour choisir une femme, il dit bien une femme, il va falloir vraiment prier comme jamais. Elle concentrée spirituellement parlant. Parce qu'il y a des femmes qui ne faut pas épouser. Ha, ha, ha. Il y a des femmes qui ne faut vraiment pas approcher. Ce n'est même pas de la blague. Que Dieu nous garde, que Dieu nous protège.